Frérot, ça va ou quoi ? Bien et toi ? Le premier Lyonnais à passer sur la chaîne ? Parisien Lyonnais Parisien Lyonnais ? Ça fait 6 ans que j'habite à Lyon Ça fait 6 ans que t'habites à Lyon ? Pourquoi t'as quitté Paris du coup ? Les filles tu connais ? La vie ? Les filles, les filles Les meufs hein ? Ouais, non, ça fait 6 ans, franchement, belle ville, belle route, les gens sont cools Tu kiffes la ville ? Bien Ça fait plaisir Donc les gars, au programme Donc petite présentation On est combien là ? 1, 2, 3, 4, 5 5 bécanes Donc voilà, on est à Lyon là, je suis à Lyon pendant 2 jours Aujourd'hui, c'est petite présentation au Demain Barraude Ouais T'es là demain ou pas à la Barraude ? Je suis là demain T'es là demain Donc on va présenter ton F900R Je te laisse nous expliquer directement Première bécane ? Première bécane Moi, j'ai commencé avec un X-Mac 125 Ok Et première bécane, ça fait un an, jour pour jour, que j'ai mon permis Tu l'as acheté 9 ou d'occasion, celle-ci ? Non, moi, je l'ai acheté d'occasion Un mec, il avait perdu son permis Donc il avait 2000 bornes Donc je fais une bonne affaire Là, elle a un peu plus de 9000 Et donc ça fait un an que tu kiffes ? Ça fait un an que je kiffe Magnifique Est-ce que t'as hésité avec deux bécanes avant de prendre celle-ci ? À la base, je regardais 650V6 Mais... Pas ouf Niveau moteur, l'agrément, tout ça, pas fou MT07 T'as vu, moi, je suis large, donc... Tu fais un mètre combien, là, pour ceux qui nous regardent ? Je fais un mètre 80, mais je suis large, surtout Tu vois, un petit 110 kg Voilà Et du coup, j'ai vu celle-ci, je ne connaissais pas du tout Elle est sortie pendant le confinement, en fait Et pas trop d'essais, machin et tout Et moi, je suis à fond sur les voitures Et le grand-père, il a GS aussi, pareil, donc... Je suis parti sur ça Le grand-père, il roule en GS Je la récupère dans un an, d'ailleurs Tu la récupères dans un 1250 ? 1200, mais les derniers En fait, c'est le 1250, mais avec le moteur du 1200 Donc, t'as le TFT et tout ça D'accord Donc, on est sur un coloris noir brillant Pas d'origine Moi, j'ai fait une peinture sur les carénages Du coup, à la base, elle est noire et gris clair Et je lui ai mis l'appellation triple black qui n'existe pas encore Là, il vient de sortir le triple black Mais à l'époque, ça n'existait pas Ok, donc, c'est insolent Et t'as mis un petit teint signe là Triple black Ça, c'est vraiment le tuning Comme équipement ? Alors, j'ai mis là, ici, protection de réservoir Protection de carter J'avais mis une ligne que j'ai virée Parce que le bruit était horrible Donc, ligne d'origine ? Là, c'est ligne d'origine Et tu vas voir, franchement, ça fait un bon petit bruit Est-ce que t'as le shifter ? Pas de shifter, non Le shifter, il est en option Après, il est passé de série, mais il est en option Il y a la selle confort Sur les 900R et XR Quand t'as l'insigne ici, c'est que t'as la selle confort Ça va, tu fais de la route normale avec ? Ouais, je suis descendu à Perpignan Genre 200 bornes, ça le fait ? Bien sûr, ça le fait Je suis descendu à Perpignan avec Là, j'ai changé ça aussi Petit saut de vent Protection TFT Parce que je me le suis fait tirer Donc, ça, il faut savoir, c'est 1700 balles La protection ? Ouais La protection TFT Non, le TFT, je me suis fait tirer Je me suis fait tirer le TFT Et du coup, j'ai une protection, c'est AliExpress Et pour ceux qui nous regardent, là Est-ce que tu conseilles cette décan ? Je la conseille à mort Franchement, le bridage, tu le sens pas La question, c'est Pourquoi le gars qui regarde la vidéo devrait prendre celle-ci Et pas une autre ? Déjà, pour différencier Parce que t'as vu des MT-07, moi, je regarde la MT-07 Y'en a partout Y'en a partout Déjà, tu différencies C'est fou La qualité BM, tu connais Enfin, que ce soit sur les voitures ou les motos, c'est incroyable Donc, ouais, diversifier, la fiabilité Moi, je voulais une moto où j'ai fiable, zéro souci, sécurisante Et voilà, du coup, j'ai pris ça C'est la première fois que je la filme Voilà, c'est une présentation de groupe Donc, je peux pas trop vous montrer en détail C'est la première fois que je la filme Tu avais fait des XR ? Ouais, j'ai fait des XR Et tu sais, elle me fait penser à quoi ? À quoi ? Elle me fait penser à la M1000R Ouais, ouais La face avant, c'est la même, c'est le même phare En mode roadster, tu vois ? Ici, c'est le même phare Mais après, ouais, ça ressemble un peu, ouais Et je l'ai essayé, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion Ouais, j'ai vu, ouais Pfff J'ai vu tes stories, ouais C'est trop C'est quelque chose Et la story que t'as vue, elle était en rodage C'est-à-dire que je pouvais pas bombarder Je vois, je vois Mais je vais bientôt la filmer, là, quand elle sortira de rodage C'est un monstre Ok On est tout bon ? On est tout bon L'assurance ? L'assurance, pas chère, l'assurance, je suis à 51 euros en élargie Tout risque qui me passait pas, j'ai pas assez de termes 50 balles ? 50 balles, massif Tranquille, à l'aise Le tarot de la bécane ? Alors là, elle est en vente, en plus Ok La bécane, elle est en vente Elle est en vente ? Elle vous mettra le lien, là, carrément Si vous voulez, avec plaisir Moi, je l'ai mise à 8,5 Voilà, globalement, ça va entre 8 et 8,5 Ok, ça va Maintenant, des noirs comme ça, il y en a pas beaucoup Est-ce que t'as des réseaux sociaux ? Ouais, bon, Insta Insta ? Sur le F900R, n'hésitez pas à lui poser, il vous répondra directement Avec plaisir Si vous voulez l'acheter aussi ? Si vous voulez l'acheter surtout Merci A la prochaine Allez, avec plaisir Et on va passer à la suite XADV, Grignardo Non, je vais prendre la flotte On est sur quelque chose d'exotique, là Ah ouais Regardez, il a même le casque avec Attends, je t'ai mis le micro Ça va ? Et toi, tranquille ? Tranquillement Ça va XADV XADV, 2021, A2 A2, ouais Première bécane ? Première bécane, j'étais en 125 avant En X-Max, en Forza Forza Toi, t'étais en Forza J'ai eu deux Forza T'as eu deux Forza Ok Et donc, t'es passé au XADV ? Qu'est-ce qui a fait que t'as acheté ça et pas autre chose ? Honda, garantie 5 ans Des options Et pour mon utilité, j'ai préféré le XADV Le XADV, ok Tu peux tout faire avec Tu peux tout faire Périf, ville Périf, ville Vénitieux Vénitieux, c'est quoi ? C'est le quartier chaud en mode Ouais, on va dire ça Tu l'as équipé un peu, je vois Moi, je l'ai acheté Il y avait le poids-cran La bulle La bulle noire J'ai rajouté les pare-main Ah, il n'y a pas les pare-main de base ? Non Ah ouais ? Non, il n'y a pas Il n'y a pas de pare-main sur le XADV ? Non En fait, t'en as, mais c'est bidon Tu vois, ça arrive à ce niveau-là Donc là, t'as vraiment rajouté un bloc C'est des vrais pare-main Ouais Fait additionnel Crash bar Déflecteur Déflecteur qui élargit la bécane Ouais, c'est ça Tu vois ? Ouais Beaucoup plus stock Le top case, on le voit là-bas ? Le top case et les calpilles pilotes Indispensables aussi ? Ça change le... Ça change tout Exactement, tu mets tes pieds en mode bécane Je mets mes pieds en mode bécane Ça fait plaisir, hein Boîte DCT ? Boîte DCT, double embrayage, ouais Double embrayage ? C'est ça Six rapports, je crois, si je dis pas de bêtises Six rapports, ouais Et pourquoi le Grinardo, du coup ? Pourquoi pas le noir ? J'ai pas choisi Il m'est tombé dessus T'as fait une affaire Allo, j'arrive Allo, t'es où ? J'arrive Allo, t'es où ? Le Boncoin Le Boncoin Incroyable Et pour la petite histoire On va leur dire quand même Ouais De base, t'avais acheté ça, c'est ça, le TMAX ? Non, j'hésitais Et après, en regardant des vidéos et tout sur YouTube Ouais XADV XADV, j'aime bien aussi, hein Mais... Mais qu'est-ce que le XADV a de plus que le TMAX ? C'est plus joueur Tu prends plus de plaisir avec le XADV ? Ouais Je trouve que le TMAX, c'est trop linéaire, tu vois Ennuyant, un peu Ennuyant, ouais À force, à la longue À la longue, ouais C'est sûr, c'est sûr Après, là, tu vois, tu joues avec les palettes C'est marrant Généralement, tu roules en mode sport, j'imagine Mais est-ce que tu roules avec les palettes ? Ou que automatique ? Automatique et je joue avec les palettes Ok, les deux ? Bah, c'est carré, frère, vraiment Simple, efficace De toute façon, avec XADV, on en a filmé des milliards, déjà C'est... Vous le connaissez, hein On le connaît déjà Vous le connaissez Moi, ce que je kiffe dessus, surtout, c'est le bruit Je sais pas, si t'as mis une ligne ? Ouais Ah oui, t'as mis une ligne Ah ouais, c'est bon Le gloussement, t'as capté ? Avec des petits retours, tu vois C'est mignon Franchement, c'est mignon Écran TFT, les gars Toujours, donc, t'as toutes les infos, comme DAOV La vitesse, les modes de conduite, rain, standard, etc C'est ça Franchement, c'est propre Et t'as vu, moi, je vais te dire Si jamais, financièrement, ça suit, tu vois Mon rêve, l'idéal, ce serait de prendre une sportive Du genre R1, GSX-R1000 Et à côté, je prends ça À côté, tu prends ça ? Un XADV D'accord Pour changer du T-Max, parce que j'ai déjà eu T-Max Non, franchement, c'est une bonne machine Après, il faut être solide Il faut être sur ses appuis, tu vois En plus, moi, je fais une petite taille Ça fait que je galère un peu Il est lourd, hein Il est lourd, il est très lourd Tu fais un mètre combien ? On a la même taille, un peu Non, t'es plus grand que moi, frérot Bah, t'as le casque Moi, je fais 1,70 Moi, je dois faire 1,68 69 Il a écrit 1,70 sur la carte d'identité Je suis mort Et tu le roules normal, hein Parce qu'imaginons, il y a un mec, là Il fait 1,64 m Il peut le rouler ou pas ? Ouais, il peut traficoter, ouais Il peut traficoter, ça marche Après, il faut faire attention au feu De pas basculer Ouais, de pas basculer Il suffit que tu sois penché, comme ça Terminé Tu le rattras pas Mon gars, je te remercie Merci à toi, Louis Est-ce que t'as des réseaux sociaux, peut-être ? Ouais Insta Duns Duns D-O-N-S 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 Franchement, par rapport au traceur 7, c'est de la frappe. C'est un truc de fou. Bah toi, t'as déjà le traceur neuf, c'est quoi ? Je sais de quoi on parle. Avec la ligne et tout. Tu l'as équipé un peu, je vois ? Je l'ai acheté comme ça. Comme ça, direct. Dédicace à Yacine, d'ailleurs. Dédicace à Yacine. C'est lui qui te l'a vendu ? Ouais, un mec de Montpellier. Ok, d'accord. Et ouais, il avait tout mis, la ligne. J'ai rajouté que les pattes sur le réservoir et les chaussettes Accra, comme toi. Et c'est tout, il avait déjà tout équipé. De toute façon, simple et efficace. Simple et efficace. Il faut l'être plus ? Ouais, l'être plus avant arrière. Ouais, j'ai vu des loups. Il a mis les deux. Il a même mis les valves. Les valves Yamaha. Ah ouais, il est dans le signal. Il est allé dans le détail. Après, j'ai voulu rajouter une grille, moi. Mais AliExpress, tu connais. Et du coup... Là, il n'est pas la grille. Non, je ne l'ai pas fait monter. Chez moi, je ne l'ai pas fait monter. Et je rajoute un support long pour faire passer les valises. Support long, on va aller voir carrément. Le cul, il est incroyable. Franchement, c'est... Même avec les pattes, ça fait la gif. Ouais. Si sur ta bécane, tu mets ça... Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, les gars. Support de plat court. Clignotant LED. Ouais. Plus arrière. Ouais, ouais. Lignacra Racing. Non homologué. Avec la chicane. Avec la chicane. Pas besoin de l'enlever. Pas besoin de l'enlever. Support quad lock. Et puis voilà, mon gars. Et même les... Ouais, il a mis les leviers... Giltouling. Il allait loin dans le détail. Les petites chaussettes à Accra qui font plaisir. Et ce serait quoi la suite, là ? Après les GT ? Est-ce que tu as déjà une idée ? Je pense GS. Le GS, en fait, le problème, c'est que GS, tout le monde... Tout le monde a. Tous ceux qui achètent un GS, ils ont tous la même config. Et pour se démarquer avec un GS, je trouve que c'est compliqué. Quand tu vois une baronne, même si tu vas dans le sud ou quoi, t'as des GS, c'est quasiment tous les mêmes. Limite, il faut que tu connaisses ta plaque par cœur pour différencier, tu vois. Des oufs. En sachant que toi, t'es archi grand, tu fais un mètre combien ? Euh... 94. Un mètre 94. Ça va, t'es à l'aise sur le traceur ? Là, là, je suis à l'aise. Par rapport au traceur 7, rien à dire. Mais est-ce que tu chercherais pas une bécane un peu plus haute pour ta taille, tu vois ? Franchement, je sais pas, jamais si GS est trop. Non, jamais. Pour l'instant, moi, je me dis que je suis bien. Là, t'es très bien. Il faudrait que j'essaye un GS pour voir la différence. Ouais. Mais à mon avis, je pense que la différence, elle va être marquante. Elle va être marquante, hein. Et après, Africa Twin et tout, c'est pas trop mon délire. T'aimes pas ? Ouais, j'aime bien, mais... Je sais pas, j'aime pas... J'aime moins. Y a pas le coup de cœur. Y a pas le coup de cœur, c'est ça ? Ça j'ai capté. Pour le kiff, on va leur faire écouter le bruit. Vas-y, y a les clés dessus, normalement. Y a les clés dessus. En plus, elle fait des petites flammes. Elle fait des flammes ? Je sais pas ce que tu fais avec la tien, normalement. Si tu l'as déjà rodée. Non. Tu verras, quand tu réprogrables ou quoi, tu mets des petits coups. Oui, ça, j'ai déjà fait, mais... Même en une. J'en ai jamais vu. J'entends les flammes, mais je les bois pas. Parce que pendant, tu peux pas les faire. Faut que tu te mettes en première, tu tiens l'embrayage, tu mets des coups et ça te fera des flammes à l'arrêt. J'ai capté. C'est incroyable. C'est trop, c'est trop incroyable. Ah Nice, il m'avait bien chauffé en plus. Tu l'avais tourné déjà. Qu'est-ce que tu veux faire de plus en vrai ? En vrai, rien. Non, tu peux toujours faire plus. Mais moi, je pense que le Tracer 9 ou le 9GT, c'est ni trop, ni pas assez. C'est le juste milieu. C'est le bon compromis. En vrai, c'est le bon compromis. Par rapport au prix et tout, je pense que les 9GT, c'est les weekend où tu commences vraiment à te faire plaisir. Tu l'as payé combien d'ailleurs, celle-ci ? Je l'ai payé 16 000. 16 000. Tout équipé, j'ai payé 16 000. Elle avait 850 kilomètres quand je l'avais récupéré. 9, ouais. 9 de chez 9. C'est le bon compromis. Ça marche, mon gars. Je te remercie. Merci à toi. Les jeunes Lyonnais, frérot. Cascaraï. Je te reprends le micro. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis dans le montage. Z, Z ? Apparemment, ça vole, hein. Ouais, ça vole ici, hein. Je t'aime pas. Hé, j'ai pas de chaîne. J'ai qu'un bloc disque à l'arme. Mon gars, ça va ? Bien. Tracer 7. 700. Tracer 700. Première bécane ? Premier gros cube. Premier gros cube. Ouais, j'avais un 125 avant. Ok, 125 ? 125 XTX. C'est un super mode 4 temps, tout dégueulasse. Tout dégueulasse, mais rien à voir, hein. Ouais, ouais, rien à voir. Ok. Et là, ça va, tu kiffes avec ? Euh... Déçu. Déçu, carrément ? Après, moi, je suis quelqu'un. Je me lasse vraiment de tout. T'es déçu de la bécane, là ? Ouais, je suis déçu, je suis très sûr. J'aime bien. Je kiffe et tout, mais je me lasse, en fait. Explique-leur, explique-leur. Moi, t'es déçu. Je veux grave changer, passer à la gamme au-dessus. En fait, je veux toujours ce qu'il y a de mieux. Toujours plus. Voilà, c'est ça. L'être humain, il est comme ça. T'as quelque chose, c'est de la bombe, hein. Mais je veux changer. J'aimerais bien soit un Ténéré ou un F900 XR, tu vois. D'accord. Ok, je te conseille plutôt le Ténéré. Ouais. Perso, c'est perso, en fait. Ténéré, tu vas kiffer. C'est pour lever et tout, tu vois. En hauteur ? Ouais. En mode trail, tu sautes l'être autour. Ouais, c'est tout, ouais. Donc, t'es déçu du tracé ? C'est la première fois que j'entends ça, en fait. Je suis... Bah ouais, déçu. Un petit peu. Après, voilà, c'est pas... Il y a aussi des bons côtés. Je suis satisfait, comme je suis déçu. D'accord, voilà. Tu l'as équipé un peu ? Ouais. Là, je vois, il y a la ligne. Ligne Accra. Avec un trou, il est immense. Des chicaniers. Support de plaques. Support de plaques courts. Qui... Qui a vécu, hein. Non, même pas. Je l'installe pas longtemps. Mais c'est juste que j'ai l'installé en rapide. Et je veux changer de plaque. J'ai monté ça en 2-2, tu vois. Vraiment en 2-2. La selle ? C'est le confort. C'est le confort. Yamaha. La petite bulle. La bulle haute. Air Max. Tu vois pas trop une grande utilité de mettre un... Quadlock à 100 boules, je sais pas. Petit coutière. Ouais, c'est 100 balles, hein. Surtout si tu veux mettre le noir, c'est 100 balles. Eh, Marine Bike. Viens, viens, viens. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Les gars, on va faire intervenir Marine Bike. Vous avez déjà vu sa vidéo ? Ouais, la bulle. Sur le traceur. Elle a une petite bulle. Et elle veut ça. Est-ce qu'on est d'accord que celle-là protège un peu plus que celle qu'elle a ? Un petit peu. Léger. Il n'y a pas de quoi déplacer des montagnes, c'est pas... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Tranquille ? Bonsoir. T'en penses quoi de la bulle ? Franchement, je valide. À 100%, ouais. C'est ce que je vais prendre. C'est celle-là que je veux. C'est celle-là que tu veux. Genre là, c'est réel. C'est celle-là. C'est totalement celle-là que je veux. Excuse-moi, est-ce que tu peux la baisser ? Juste pour voir ce que ça donne. La différence qu'il y a avec la bulle d'origine, c'est juste qu'il y a moins de largeur en bas. Elle est plus évasée et elle est plus haute. Ça fait que t'as vu, moi, il y a un trou là, ça me dérange. Non, c'est... Moi, ça me dérange. Et sur celle d'origine, ça vient juste où ? Ça descend un petit peu, ouais, on va dire, ça va jusque là à peu près. Bah justement, moi, tu vois, je préfère quand il y a un petit peu d'espace. Bah non, c'est moi, enfin, je sais pas, ça fait... Moi, je trouve que ça fait pas complet, tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, je la laisse en position haute. Air Max, c'est un billet de combien la bulle ? Je crois que je l'ai acheté 100... Non, un peu moins, je crois que je l'ai acheté 120 ou quelque chose comme ça. Avec remise, je crois. Ouais, elle était en réduque. Trois semaines d'attente. Trois semaines d'attente ? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est beaucoup. Mais moi, je l'ai dans un Yamaha à Paris. Ah oui, toi, t'as des contacts. Elle est en stock, là, d'ailleurs. T'as des contacts, hein. De base, moi, je voulais la Puig. C'est Yamaha Roni. De base, tu voulais la Puig ? Moi, je voulais la Puig. J'avais lu sur Internet qu'ils disaient qu'il y avait deux mois d'attente, tu vois. La quoi ? La Puig. La Puig, c'est une marque, c'est une marque. En fait, c'est la... Elle est plus large au niveau des... C'est la bulle du traceur... Du GT, quoi ? T'as la bulle haute, toi, normalement, non ? Non. T'as un GT ou t'avais la bulle courte, comme celle-là ? Moi, on m'a mis la... Elle a la courte ? Ouais. En fait, elle... Non, l'origine, j'ai la transparente, mais qui est un petit peu plus haute et large. Ouais, voilà, c'est ça. Et en teinté, j'ai pris la taille origine, qui, pour moi, est très petite. Trop petite. Bah, la Puig, je pense qu'elle fait la même taille que la bulle d'origine du GT, la plus large. Hé, vous m'avez fait mal à la tête avec vos bulles, là. Vos histoires de bulles. Puig, Rizomaro, Airbox. Celle-là, elle est carrée. Tu l'as essayée sur l'autoroute ? C'est vrai que j'ai essayé. Tu sais, là, j'ai une migraine. Ouais. C'est à cause de la bulle. Ah ouais, t'as marre la tête ? C'est à cause de la bulle. Ouais, non, mais moi aussi j'avais la bulle courte. Qui se propulse, en fait, en arrière. Horrible. Horrible. En fait, je préfère la laisser en position basse. Le secret, il faut que tu la laisses en position basse, la bulle. Tu peux te la prendre ? La bulle ? Tu la vends combien, la bulle, là ? Immédiatement ? Non, je ne la vends pas. Je l'ai acheté comme ça. Mais tu as été déçu du traceur, tu peux vendre la bulle. Je le vend complet. Pourquoi tu as été déçu du traceur ? Il est déçu du traceur. Pourquoi ? Je ne sais pas, frein, moteur, je ne sais pas. Après, c'est un feeling, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas en vrai. J'aime bien la position, mais comme je te dis, il y a un truc qui me dérange. Enfin, Bordeaux, mais... Achète un Ténéré, moi. Ténéré. Je vais prendre le derrière. Mais c'est pas la même utilisation. Celle-là, c'est une routière. Ténéré, c'est un trail. C'est un truc, tu fais un peu de la route aussi avec le Ténéré. On te remercie pour ton intervention. Je vous remercie. Au revoir. A bientôt. Monsieur, au revoir. Mon gars, c'est bon, hein ? Ça y est, on appelle tout. C'est carré, cette présentation. Je te remercie. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ? Je n'ai pas de réseaux, que Snapchat. Que Snapchat ? Privé. Privé, ça marche. Je te remercie, mon gars. Pas de souci, je te remercie à toi. Bon retour. A la prochaine. Je te reprends juste le micro. Merci, frérot, t'as un bout. Voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la petite présentation. Petite discussion avec des motards, ça fait plaisir. Merci à vous, les Lyonnais. Ça fait plaisir. Et rendez-vous demain, carrément. Rendez-vous demain pour la Barraude. J'espère qu'on sera nombreux. Et puis voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, partager, like et commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501